bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer j'avais déjà fait une vidéo qui vous montre un peu ça mais pour vous expliquer pourquoi il est très très important de bien centrer ses plaquettes de disque alors aussi bien dans ce sens forcément pour qu'elle fasse pas de bris que si une plaquette frotte sur le disque c'est super désagréable donc ça ça représente un disque j'ai fait qu'une un petit morceau et donc ça ça représente les plaques d'accord donc de base ou plaquettes sont comme ça elles peuvent être rondes aussi ça dépend du style de détrier que vous avez mais de base voilà vos plaquettes sont comme ça donc quand une plaquette est bien misé bien centré sur votre disque déjà aussi bien comme ça comme ça il n'y a pas de souci une plaquette bien centré vous montre elle doit être comme ça elle doit prendre tout le disque il faut que la plaquette prenne au moins le maximum dit il faut que la toute la plaquette soit sur le disque pour qu'elle puisse user de manière uniforme sur toute la longueur parce que voilà qu'est ce qui se passe généralement quand on met un étrier de frein qu'on adapte on n'a pas la bonne hauteur donc généralement ce qui se passe c'est que la plaquette est un peu plus haut et on se dit bon bah c'est pas grave ça freine quand même ça prend beaucoup sur le disque donc ça va freiner donc la plaquette est un peu plus haut donc ça fonctionne vous allez freiner forcément ça va freiner mais au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que l'usure de votre plaquette ne va pas être partout pareil et du coup vous allez avoir un petit décalage comme ça et ce petit décalage en fait au bout d'un moment si je mets les deux plaquettes comme ça qu'est ce qui va se passer les deux plaquettes comme ça c'est pas évident à montrer on est pas mal les deux plaquettes et ben quand on va serrer vu qu'elles sont pas usées en haut eh ben elles vont faire la taille du disque ce qui fait que votre disque même quand vous allez serrer à fond donc la chicheur très très fort qu'est ce qui se passe ça ne freinera plus mais ça c'est super dangereux c'est pour ça que les plaquettes doivent être bien centré aussi prendre toute la largeur du disque si elles prennent toute la grandeur du disque elles vont fuser en même temps et en fait vous allez pour les usées jusqu'au bout là si je serre je peux pas tourner si je le mets comme ça avec le petit espace et que je les serre à fond vous avez plus de système de freinage donc on voit assez souvent enfin moi je le vois c'est pour ça que quand vous changez l'étrier vous vérifiez même votre étrier de base des fois il manque une rondelle ou quoi que ce soit il faut que votre plaquette prennent tout le disque c'est pas compliqué il faut que la plaquette prenne tout le disque si c'est une plaquette ronde même si elle est un peu plus petite j'ai rien pour présenter une plaquette comme ça s'il serrait pas elle serait trop grosse il faut que votre plaquette prenne tout le disque voilà donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça même une petite plaquette on va dire comme ça freinera toujours au mieux que qu'une plaquette comme ça usé ou normalement il faut que la plaquette prenne tout le disque donc petite vidéo pour vous expliquer ça parce qu'on voit le cas il est en fait ça peut être super dangereux parce que vous avez du frein tant que l'usure tant que les deux plaquettes on peut se toucher ça va freiner il n'y aura pas de souci mais dès qu'elles vont commencer à se toucher déjà vous allez avoir un peu un peu moins de frein vous dites bon aujourd'hui j'ai un peu moins de froid et le lendemain vous les avez usé un peu plus terminé vous avez plus de frein mais quand je vous dis plus de freins c'est plus de freins du tout alors que vous allez regarder l'eau vous dites ah ben non mais plaquette elles sont bonnes je suis large le sont encore toutes neuves et ben non elles sont loin d'être neuves en plus elles sont bouffées qu'à moitié du coup vous les usées qu'à moitié parce que vous pourrez pas les usées jusqu'au bout donc vous gaspillez vos plaquettes c'est dangereux et du coup voilà donc normalement j'ai dû vous mettre une fois la vidéo d'une plaquette que j'ai vu que j'ai trouvé sur internet inquiet qui montre bien ce qui se passe quand les plaquettes sont pas centré donc fait super gaffe à ça je vous invite à aller voir aussi une vidéo que j'ai fait là dessus c'était sur le centrage d'un étrier de frein justement sur une xiaomi m365 pro et j'ai été obligé de mettre un disque de 135 parce que sinon de base j'avais pas le bon réglage n'arrivait pas avec la cale qu'on me donnait avec l'étrier j'ai oublié de mettre un étrier de 135 mm pour que les plaquettes arrivent en face donc voilà petite vidéo sur le système de freinage si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air à commenter ma vidéo à partager parler de ma chaîne ça la fera avancer et du coup je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo